hello hello heureuse que vous passiez sur ma chaîne pour venir découvrir les nouveaux produits que je vais tester pour vous et grâce à vous qui m'ont été envoyés via Octoly et pour tester la marque l'encomme alors merci beaucoup à Octoly de m'avoir permis de faire ce choix merci à l'encomme d'avoir accepté je vais de suite vous montrer ce que j'ai reçu voici 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 alors c'est peut-être mieux dans ce sens alors tout simplement un sérum ainsi qu'une crème de jour et de nuit parce que elle fait les deux alors je vais de suite vous montrer le sérum puisque par logique on commence toujours par le sérum donc voilà je vais le sortir de sa boîte voici comment il est fait alors c'est un flacon pompe voilà que vous pouvez voir c'est un on va dire un sérum qui aurait plutôt un aspect lait alors je vais vous montrer de suite pour que vous puissiez voilà j'en mets pas trop parce que voilà voyez c'est comme ceci alors il a un aspect lait il est très facile au niveau application au niveau odeur voilà c'est une odeur assez neutre moi qui ai donc toujours ce problème d'odeur je le supporte que vous dire au niveau de l'odeur franchement je sais pas à quoi je pourrais me rapprocher pour vous donner une idée mais il est assez peu odorant donc il n'est pas on va dire écœurant lorsqu'on le met sur la peau bon moi j'ai commencé que depuis hier l'application donc on va dire que pour l'instant on va dire que l'odeur s'estompe assez vite le peu d'odeur qui a ça s'estompe très très vite donc ça met pas je dirais cette espèce de dégoût ou de rejet olfactif par rapport à ce sérum alors il sert à quoi ce sérum en fait est là pour combattre les rides bien sûr mais pour aider aussi à garder la peau ferme et puis en même temps il donne un aspect lumineux à la peau alors moi je l'ai essayé que hier matin et hier soir ce matin donc pour le moment ben et bien évidemment je ne peux pas en dire plus mais je vais quand même vous lire ce qu'il y a de marqué sur la boîte et qui nous donne on va dire des informations sur la caractéristique du produit alors bien évidemment donc il ya une chose qui est assez intéressante c'est qu'il est anti tâches alors pour celles qui ont quelques tâches sur le visage voilà les sérums ont souvent enfin du moins les deux que je connais sur le marché vraiment quelque chose d'efficace pour les tâches et ça marche donc celui ci c'est pareil au niveau tâches a priori il est pas mal donc on le met sur le visage on n'oublie pas bien sûr de descendre sur le cou et sur le décolleté donc il apporte de l'île de l'élasticité bien entendu et qu'est ce qu'ils disent d'autre donc ils font délicatement sur la peau ça c'est tout à fait exact fermeté énergisante bon ben ça on le verra au fur et à mesure de l'utilisation souplesse éclats alors il pénètre assez vite laisse un petit peu ce côté un peu comment dire tenseur lorsqu'il sèche mais c'est pas un effet désagréable donc moi pour l'instant ça me convient ils disent donc on peut le mettre le matin et le soir donc ça c'est pas mal parce que il fait vraiment deux en un au niveau jour et nuit que disent-ils d'autres que ça donne un côté éclatant de santé bah écoutez on va on va voir tout ça donc il s'appelle le renergie multi lift ultra sérum action large fermeté anti tâches luminosité donc voilà on va commencer à le tester un petit peu plus voilà parce que sur deux jours et évidemment c'est compliqué de pouvoir en dire plus en ce qui concerne la crème c'est pareil alors elle s'appelle renergie multi lift ultra crème anti âge action large donc ils promettent de la fermeté de la souplesse et de l'éclat de l'éclat donc elle va avec le sérum que je viens de vous présenter alors voilà on va l'ouvrir le packaging bien sûr parfait comme ceci alors juste pour vous dire que depuis 25 ans renergie a construit un savoir-faire unique au niveau des produits anti âge une peau toujours plus vivifié et revitaliser l'encombe présente une crème qui est à cibler le spectre complet des signes du vieillissement alors j'adore le mot spectre c'est vraiment le côté quelle horreur qu'est ce qu'ils disent encore enrichi d'un extrait de lin connu pour sa capacité à pousser dans les conditions les plus extrêmes comme l'espace cette crème aide à améliorer l'élasticité de la peau écoutez on va on va voir très clairement pour voir si ça marche l'avantage c'est qu'on peut l'appliquer donc pareil deux fois par jour le matin et le soir et puis a priori renergie révèle votre beauté avec une peau éclatante de santé alors je vais vous montrer par contre de suite donc le pot avec le petit couvercle qui va bien et le voilà le contenu je sais pas si vous allez voir grand grand chose parce que c'est blanc voilà c'est un peu laiteux c'est un peu laiteux lorsqu'on l'applique alors voilà l'application alors en fait on a l'impression que qu'elle est un peu dure lorsqu'on met le doigt dans le pot mais en fait elle s'applique après très facilement et elle fond dans la peau j'ai bien dit fond dans la peau c'est à dire qu'elle pénètre malgré qu'elle soit dure on se dit tiens il ya des crèmes des fois qui sont une composition dure et lorsqu'on les met on a vraiment besoin je veux dire de l'étaler pour qu'elle pénètre celle ci en fait elle se fond très très vite dans la peau elle laisse une sensation extrêmement douce moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur c'est de la même acabit que tout à l'heure le sérum que je vous montrais c'est pas trop fort c'est léger et donc pour l'avoir mise trois fois elle laisse un côté soyeux à la peau ça j'ai beaucoup aimé moi j'aime bien quand je mets une crème en fait la sentir pas forcément le jour mais la nuit j'aime bien sentir la crème et la sentir être absorbé là c'est le cas donc du coup ça m'a ça m'a beaucoup plus que vous dire d'autres elle laisse un côté très soyeux ça c'est agréable vraiment j'aime beaucoup ouais j'aime beaucoup et l'odeur voyez s'estompe assez rapidement en laissant quelque chose de très léger donc c'est pas écœurant donc ça me plaît beaucoup après bon voir si ça donne ce côté on va dire fermeté etc on le verra au fur et à mesure de son utilisation en tout cas très sympa parce que en fait elle fait deux en un c'est à dire crème de jour et crème de nuit ça c'est pas mal ça évite d'avoir 36000 choses à se mettre sur le visage donc moi je vais la tester l'encombe j'avoue que ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas utilisé de soins l'encombe donc j'ai vraiment hâte d'avoir à vous faire un retour pour voir si c'est vraiment voilà au niveau des promesses qui le qui nous décrivent efficace et si vraiment ça ça fait son job et bien écoutez on verra tout ça associé à ce sérum et à cette crème je me suis également commandé un fond de teint alors ce fond de teint l'encombe le voici le voilà c'est le teint idole ultra weir donc c'est un fond de teint longue tenue avec on va dire une certaine couvrance quand même donc c'est vraiment pour les personnes qui aiment ou qui n'ont pas la possibilité de se refaire le teint dans la journée donc les personnes qui aiment un peu de couvrance et le côté où il tient bien je pense qu'elles seront satisfaites moi j'ai le numéro 3 le beige diaphane avec donc cette fameuse couvrance assez assez intense alors voici comment il est fait voilà je vais essayer de vous le swatcher pour voir si vous allez voir un petit peu la couleur voilà donc ça donne ceci donc si je vois qu'il est trop foncé parce que pour l'instant je n'ai pas encore utilisé je le mélangerai avec un petit peu on va dire dans lumineur vous savez ce que je vous ai montré la dernière fois sur une autre vidéo et je le mélangerai pour que il puisse ne pas faire trop foncer sur moi bon là vous voyez sur la main ils se font bien le fini est assez doux il n'est pas poudré sapin fini poudré chose que moi peut-être j'aurais aimé il n'est pas très fluide donc je verrai s'ils marquent ou pas les rides et ridules l'odeur est agréable on retrouve l'odeur lancôme là ils ont ils ont toujours un petit côté olfactif qui se qui se ressemble voilà bah écoutez en tout cas sur la main ils se font pas mal je sais pas si vous arrivez à voir ou pas mais bon il n'y a pas trop de démarcation maintenant sur le côté très couvrant je verrai si il s'oxyde s'il tient vraiment bien donc concernant ce fond de teint à suivre à suivre moi j'ai beaucoup de mal avec les fonds de teint très couvrant mais bon il faut quand même que j'avoue que ben moi qui travaille toute la journée les fonds qui sont trop liquides c'est très compliqué à gérer parce que ben au bout d'un moment ben moi je trouve qu'ils s'estompent un peu donc ou ou du moins que ben il suffit qu'on se mouche qu'on déjeune et ça ça enfin voilà c'est ils sont pas toujours évident à garder toute la journée donc je voulais l'essayer parce que j'en avais entendu beaucoup de bien donc je vous ferai un retour par rapport à ça et puis surtout moi j'aime pas en mettre beaucoup donc je j'ai hâte de découvrir un petit peu qu'est ce que je vais pouvoir obtenir comme résultat sans en mettre beaucoup voilà bah écoutez voilà j'ai fini cette revue pour la marque l'encom merci encore à octoly et à l'encom de m'avoir fait confiance de me permettre de faire ses essais parce que c'est aussi pour vous que je le fais évidemment moi je teste mais surtout je vous fais une restitution parce que comme ça ça permet de savoir si ça vaut vraiment le coup d'investir dans ses produits alors le fond de teint certes c'est intéressant mais moi ce qui m'intéresse vraiment vraiment beaucoup c'est tout ce qui est soin donc sérum crème c'est quelque chose que je j'aime beaucoup essayer parce que je ne suis pas très fidèle au niveau de ces derniers à part peut-être une marque de sérum que j'utilise depuis très 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 longtemps mais j'avoue que les crèmes j'aime bien changer parce que j'aime bien permettre à ma peau d'avoir une autre nourriture un côté on va dire des textures différentes qui vont vraiment permettre à la peau et bien de voir celle qui lui convient le mieux alors c'est pas que je trouve pas que les autres ne conviennent pas mais encore une fois la peau au bout d'un moment d'être habituée tout le temps tout le temps tout à la même chose peut saturer et donc le fait de changer régulièrement de texture d'odeur de composition puisque c'est quand même ces crèmes ont quand même des composants qui sont quand même assez intéressant mais bon je trouve que c'est bénéfique personnellement depuis ces derniers mois je vois beaucoup de changements et on me dit souvent que j'ai la peau qui est radieuse et et avec moins de rides que je pourrais en avoir par rapport à mon âge ça me fait plaisir donc je pense que le fait de tester des marques différentes que j'achetais avant et que maintenant je continue à acheter mais aussi à recevoir ça me permet vraiment d'avoir mon avis et de vous le partager voilà merci beaucoup encore d'être passé sur cette chaîne n'oubliez pas de liker si vous avez aimé de partager et puis bien sûr de vous abonner avec la petite cloche qui est juste en dessous et qui vous permet d'avoir des notifications lorsque je mets des revues en ligne et puis venez me rejoindre toujours et encore sur instagram allez à très très vite et puis à 10 chats profitez bien